M. Fauzi, vous êtes spécialiste de questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille et d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. M. Salem, en fait, la Syrie reste toujours au centre de l'actualité internationale. Les présidents américains et russes ont appelé, lors d'une réunion en marge du sommet du G20 en Mexique, à l'arrêt de la violence. Ils ont plaidé pour une solution négociée. Dans le même temps, selon certaines informations, les États-Unis seraient en train de fournir des armes aux opposants syriens. M. Salem, comment qualifiez-vous, en fait, une telle situation ? M. Salem, alors déjà, comme à la lecture de ces nouveaux événements, de la conférence qu'a donnée le président américain et le président russe en marge du G20, il y a deux lectures. Déjà, moi, je serais surpris que les États-Unis changent de position vis-à-vis de la Syrie et de ce qu'on appelle entre guillemets les opposants, mais qui sont plutôt des terroristes, qui sont armés quand même par les Américains. Donc, je serais surpris qu'ils laissent tomber cet investissement en cours de route, sachant que c'est un investissement à long terme dans la région. Ça s'inscrit, si vous voulez, Obama n'a pas mis de côté le plan de Grand Moyen-Orient, élaboré par les conseillers de George Bush Jr. Et la seconde lecture qu'on peut avoir, c'est qu'à mon avis, il y a dû avoir un terrain d'apaisement entre guillemets entre les Russes et les Américains en essayant de voir comment les choses allaient évoluer sur le terrain, si vous voulez un peu le statu quo, puisque, bon, ils n'ont fait que dire que la solution pour la Syrie était l'apaisement, mais ils n'ont rien proposé. Si vous voulez, les Américains sont toujours positionnés là-bas par le biais des rebelles, par le biais de l'armement qui entre par la Turquie, le Liban. C'est un plan, en fait, de longue date, qui est élaboré de longue date. Déjà, Tel Aviv avait élaboré un plan qui s'appelle Kivounine. Quant aux manœuvres militaires communes entre la Chine et la Russie sur le territoire syrien, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait bien que ces puissances qui sont plus qu'émergentes, la Russie et la Chine, refusent le diktat de l'unilatéralisme américain. Le diktat américain ne veulent pas de ça, sachant que leurs intérins vitaux sont aussi au Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'ils sont positionnés contre les ingérences étrangères en Syrie et en Iran. Et ça, c'est un signe, à mon avis, de bonne santé des régimes russes et chinois. Monsieur Salé, vous avez fait allusion, en fait, à une remarque très, très importante, en suggérant que ce qui se passe actuellement en Syrie fait partie d'un plan, d'une stratégie bien calculée, bien calculée qui vise à la fois la Syrie, l'axe de la résistance et également l'Iran. S'agissant de ces manœuvres conjointes, vous savez, selon certains médias, l'Iran aussi, aux côtés, en fait, des Russes et des Chinois, pourra participer à cet exercice militaire qui sera, en fait, le plus important, l'exercice militaire le plus important de l'histoire du Moyen-Orient. Alors, ces pays aussi sont bien conscients que, voilà, l'Occident a tout mis dans la balance pour assurer ses propres intérêts. Absolument, absolument. Et, à mon avis, le message envoyé par les Russes et les Chinois à l'Occident, c'est-à-dire à l'Empire américain et ses vassaux européens, l'OTAN, en quelque sorte, c'est la limite rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire l'axe de résistance qui est composé par l'Iran, la Syrie et le Hezbollah au Liban, c'est une limite à ne pas franchir. Parce que, non seulement, c'est l'axe de la résistance aux appétits impérialistes américains, mais c'est aussi, pour ce qui est des enjeux, on va dire, des hydrocarbures dans la région, c'est-à-dire que la Russie comme la Chine ont voulu jouer la carte courtoise de la diplomatie pour ce qui s'est passé en Libye. On a vu la suite et ils se disent que, comme leurs intérêts vitaux sont aussi, pour eux aussi, au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Iran, en Syrie, au Liban et dans toute la région, il est hors de question qu'on porte atteinte à leurs intérêts vitaux. Et, par incidence, on peut voir en Asie centrale les gazoducs, les oléoducs qu'entreprennent les Américains pour pouvoir contourner l'Iran, en tout cas pour desservir les intérêts chinois et américains dans la région pour ce qui est des hydrocarbures, pour ce qui est de l'énergie fossile, en tout cas. Mais le message est très fort de la Russie et de la Chine, c'est-à-dire que, voilà, désormais, cette région, ce n'est pas votre chasse gardée, nos intérêts en dépendent aussi, vous ne franchirez pas cette ligne rouge. Donc, je pense qu'il y a eu un sursaut des Russes pour pouvoir faire une avancée diplomatique et politique vis-à-vis du président américain Obama. Et, M. Salem, si, par exemple, l'Occident, la partie occidentale, donne des gages et des garanties aux Russes et aux Chinois en ce qui concerne leurs intérêts vitaux. Est-ce qu'ils seront prêts, en fait, à lâcher du lest ? Je ne pense pas que les Chinois et les Russes soient prêts à lâcher du lest parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu quand même des précédents. Avant la Libye, il y a quand même eu l'Irak. Ce sont des pays qui sont quand même riches en énergie fossile. On sait bien qu'il y a cet enjeu qui est purement économique. Et puis, il y a aussi un autre enjeu qui est constitué par l'axe de résistance qui est la résistance à l'entité sioniste au Moyen-Orient. C'est-à-dire que si la Syrie tombe, les Occidentaux espèrent que, par effet de domino, le Hezbollah au Liban va tomber. Et donc, il n'y aura plus aucune menace pour l'entité sioniste. Enfin, menace, en tout cas, menace de se défendre. Parce qu'avec la raclée que s'est prise l'entité sioniste en 2006 par le Hezbollah, ils ne veulent plus que ça se reproduise. Donc, on veut faire ce que l'Occident souhaite. Ce serait faire des micros États qui se guéroient en permanence, des États ethniques, religieux, confessionnels, qui passeraient leur temps à se guéroyer. Et pendant ce temps-là, les Occidentaux pourraient sortir leur bille du jeu pour ce qui est des enjeux pétroliers. Et on trouverait une solution qui arrangerait Israël, pour ce qui est des Palestiniens, mais qui dérangerait tout le monde, que personne ne pourrait exprimer, puisqu'ils seraient préoccupés par leurs propres conflits régionaux. Et c'est ce qui motive, à mon avis, l'avancée des Occidentaux. Là, on est passé vraiment à l'étape et à la puissance supérieure pour ce qui est de la destruction de cette région. Enfin, de ce qu'on a pu croire la destruction, puisqu'il est très, 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 très important quand même que la Russie et la Chine se soient positionnées au sein de l'ONU avec leur veto. C'est une chose dont on n'attendait plus. C'est une chose dont on n'attendait plus. C'est une chose dont on n'attendait plus.